Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reclé de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies globales qui entourent cette semaine d'abord et puis on va faire le tirage prédictif dans une deuxième partie. Alors, pour voir pour vous les Capricornes, votre énergie avec l'oracle du cercle d'abord et puis une deuxième carte avec l'oracle de la sorcière verte. Quels sont les messages pour vous d'abord ? Allez, on regarde ça. L'initiation avec le cercle de feu et le succès. Ok. Alors, peut-être que vous lancez quelque chose, vous vous lancez dans un projet qui va être couronné de succès. L'amante vous parle aussi de quelque chose qui est chaud. Oui, ça bouge, ça remue au niveau des sensations, ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les choses et ça permet de dépasser quelque chose, voyez, de dépasser une situation qui peut être stagnante, quelque chose qui va s'enclencher. Vraiment, je ressens ça. Et puis, vous pourriez être rentré dans un nouveau groupe de personnes, être initié à une expérience, expérience nouvelle, nouvelle expérience de vie sur le plan personnel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, également peut-être dans le professionnel. Il y a quelque chose qui va venir, qui apparaîtra comme ça, qui sera une nouveauté et qui vous permet, c'est quelque chose qui peut vous permettre aussi d'aller vers votre succès. Je fais le tirage prédictif au quotidien, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors, on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 10 avril, on a une belle amitié qui se construit, quelque chose qui se confirme. Alors, vous voyez, là, je sens qu'il y a un passage à l'action, quelque chose, un goût pour un groupe d'amis, une personne, un ami, une amie. Ça peut être par ce biais-là qu'il y a une initiation. Vous allez vivre quelque chose de nouveau, peut-être des émotions d'une nature jamais ressentie ou d'une intensité jamais ressentie auparavant. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une nouveauté qui est là. Ou bien c'est une expérience que vous faites à plusieurs avec ses amis ou vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale. Donc, ça peut très bien également être vis-à-vis de vous-même. Vous savez que cette notion d'amitié, elle peut aussi venir résonner vis-à-vis de vous-même, comment vous êtes votre meilleur ami. Sur le mardi 11. Alors ici, on me parle d'équilibre qui est retrouvé par le mode d'emploi, la façon de faire, vous trouvez les clés concrètes, raisonnables, tangibles pour aller vers votre équilibre intérieur. Il y a quelque chose qui me parle aussi de rétribution à sa juste valeur, une reconnaissance, quelque chose, peut-être une résolution positive sur le plan judiciaire, quelque chose qui se règle parce qu'il y a un conseil. Ça peut être aussi sur le plan légal, vous prenez un conseil légal avec un avocat, un notaire qui vient vous épauler. Sur le mercredi 12. Alors ici, on me parle de tension, mais il y a une certaine ambiguïté parce que ce diable est combiné à l'instabilité. Et j'ai le sentiment que les énergies négatives qui pourraient essayer de rentrer dans votre vie sont déstabilisées. Les gens se prennent les pieds dans le tapis, il n'y a pas grand-chose qui vous touche en fait. Il n'y a pas grand-chose qui vous affecte directement. Vous avez un sextile à Saturne, le maître de votre cygne. Donc voilà, Saturne en poisson, ça vous permet de construire votre intériorité, c'est très très fort pour vous. Je crois que vous êtes vraiment blindé par rapport aux instabilités, aux tentatives de déstabilisation de votre entourage, de votre environnement. Qu'est-ce qu'on a ici sur le dernier quartier de lune en Capricorne ? Ça, ça va être intéressant. Ok, alors ici c'est un temps très important pour vous. Vous voyez, alors là, je vais vous expliquer. Cette lune en Capricorne, comme ça, elle vient vous offrir, en particulier pour vous, les Capricornes, elle vient vous offrir un temps pour vérifier qu'un projet tient la route. Peut-être qu'il y a plusieurs projets en cours en ce moment, donc ça ne va pas parler de tous les projets. Et justement, vous allez avoir un verdict très clair par rapport à une personne, peut-être une personne de sexe masculin ou une femme avec une forte polarité masculine. Il y a cette énergie-là. Peut-être qu'on est sur un signe d'eau, un poisson, un cancer, un scorpion. Vous allez comprendre que quelque chose n'est pas ok avec cette situation. Et donc ça ne marche pas, vous le comprenez. Peut-être qu'il y a déjà des annonces avant. Vous voyez comment aussi ce diable qui est là, il y a quelque chose qui n'est pas ok, qui n'est pas fluide vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de la situation, du projet. Vous allez prendre les dispositions qui s'imposent. C'est assez simple pour moi. Vous posez les choses de façon très pragmatique. Peut-être que c'est nouveau aussi pour vous. Cette initiation, c'est aussi cette nouvelle sensation de vous autoriser à aller vers votre succès aussi et de ne pas vous encombrer, psychologiquement en particulier, des échecs et des freins du passé, de ceux qui vous relient. parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui, de façon inconsciente, voudrait que vous soyez un petit peu dans le même état d'esprit que lui ou qu'elle, qui aimerait vous tirer dans son bad. Et vous, vous ne voulez pas ça forcément. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de la personne, par exemple. Sur le vendredi 14, qu'est-ce qu'on a ? Roux de fortune et retard. Vous ressentez là comment cette situation ? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous ressentez les blocages. Et ces blocages que vous ressentez, qui viennent de quelqu'un d'autre, à mon avis, ou de quelque chose qui est extérieur à vous-même, de toute façon, vous sentez bien que ça vous empêche d'aller vers votre succès. Donc vous vous en débarrassez. Et vous faites vraiment table rase. C'est quelque chose de très neuf, de très inédit qui vient pour vous. Samedi 15, qu'est-ce qu'on a ? Oui. Il y a des choses à libérer. Le retour avec la tour, vous libérez des choses. Vous vous libérez de certaines choses du passé qui n'étaient pas encore réglées. Il y a un dernier dossier ici ou quelque chose qui était important qui traînait peut-être, qui va se clôturer, qui va être abandonné. C'est fort là. Et on parle de retour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez, qui va peut-être refaire surface dans le courant de la semaine. Quelqu'un qui revient vers vous dans ces énergies toujours négatives, quelque chose qui ne vous nourrit plus, vous ne voulez plus de ça. Alors peut-être que vous êtes appuyé par quelqu'un, par les amis, par un conseil, quelqu'un que vous payez peut-être pour avoir ce conseil-là. Mais en tout cas, il y a une résolution. C'est que vous vous libérez. Vous faites un état des lieux concret et vous vous libérez de quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Voilà. Et il y a, voilà, sur le dimanche, on a ici cette idée que ça fait partie de votre chemin de vie, de toute façon, de votre évolution personnelle. Ça va vous permettre de comprendre un peu mieux les mécanismes, de voir qui vous aviez attiré à vous jusqu'à présent et quel type de personnes peuvent venir vers vous ou quel type de situations peuvent vous entourer par rapport au passé. Donc en vous libérant, il y a quelque chose qui va venir aussi vers davantage de... d'avantage d'individualité aussi. Parce que Pluton, qui a quitté votre signe, qui entre en verso pour venir laisser s'exprimer notre individualité, notre unicité, notre originalité, ça, ça vient aussi... ça vient résonner pour vous. C'est aussi une façon d'accéder au succès, d'être en accord avec ce que vous voulez profondément. Mais on est aussi sur... Vous savez, on annonce déjà, moi je sens, le retour de Pluton rétrograde dans votre signe. Ça, ça va venir à un moment. Et ce retour de Pluton dans votre signe, ça se fait le 11 juin et c'est déjà annoncé, je pense. Il y a déjà ce mouvement comme ça qui s'amorce. À un moment, les questions vont continuer à se poser. Si vous ne les traitez pas, les questions vont venir et vous être proposées pour y apporter une réponse. Donc, c'est ça que je comprends aussi ici avec le 8 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose dans votre chemin de vie qui est destiné aussi à vous faire comprendre des mécanismes en vous, à vous faire mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez, vous voyez, et vers où vous avez le potentiel d'aller. C'est ça aussi. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501